il y a une vérité fondamentale présentée dans la bible nous devons aimer tout le monde vivre avec plusieurs et s'éloigner de quelques-uns oui toutes les personnes ne devraient pas faire partie de notre cycle de relations intimes et même dans l'église il y a des individus dans la compagnie fait plus de mal que de bien à la fin de la lettre que Paul a envoyé à l'église chrétienne à Rome il a écrit une série de recommandations à partir du verset 17 nous lisons je vous exhorte frère à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu éloignez-vous d'eux car de tels hommes ne servent point christ notre seigneur mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses ils séduisent les coeurs des simples Paul énumère une série de caractéristiques des personnes dont nous devons nous éloigner les individus qui causent des divisions et des scandales les gens qui vivent contrairement aux doctrines bibliques et ceux qui utilisent leur peau pour tromper les autres tu sais quand nous entendons ces caractéristiques la première pensée qui vient à l'esprit d'essayer de trouver des gens qui correspond à ce profil n'est ce pas mais l'idéal est d'abord de se regarder dans le miroir de la vie et d'analyser le genre de fréquentation que nous avons été est ce que ma vie unie ou divise les gens est ce que je vis selon les enseignements de la bible mes paroles propage tels la vérité ou le mensonge nous devons faire attention à qui nous choisissons pour nous tenir compagnie dans notre voyage d'existence car comme indiqué par un vieux mais vrai dicton populaire dis moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es